Musique Bonjour et bienvenue dans CineStory. Aujourd'hui, je vous amène faire un tour du côté de la comédie française avec le film Chouchou, sorti dans les salles en 2003 et réalisé par Mezrak Alouache. Ses acteurs principaux sont les humoristes Gad Elmaleh et Alain Chabat. Voici donc le synopsis. Ça fait plaisir. C'est quoi ton nom ? Je m'appelle Chouchou. Chouchou ! Chouchou ! Stanislas de la Tourmobourg. Chouchou, de la place de clé. Choukri est maghrébin et il aime se travestir car il se sent femme. Il est clandestin à Paris et il recherche son neveu. Hébergé dans une église par le curé, il se fait engager par une psychothérapeute comme femme de ménage ou plutôt gouvernante. La psy le laisse exprimer sa part de féminité en le laissant être la femme de maison qu'il veut. En parallèle, Choukri, de son vrai nom, retrouve son neveu qui travaille dans un cabaret de transformistes et qui, tout comme lui, est épanoui lorsqu'il est femme. Chouchou commence donc à travailler comme serveuse dans ce cabaret de Klichy. Il rencontre Stanislas, un bélâtre avec qui le coup de foudre est immédiat. Que penser de cette petite douceur ? J'adore les fleurs ! Ce film est une gourmandise qui s'apprécie comme un petit sushi. Gad Elmaleh tient le film et exploite extraordinairement bien son talent. Son personnage est naturel, candide et surtout très optimiste. Chouchou a un caractère entier. Il ne veut pas être une femme ou y ressembler seulement. Chouchou est une femme. Les stéréotypes féminins sont pourtant bien présents. Chouchou agit en vraie petite femme d'intérieur, se soumettant, sans le vouloir, à l'image de la femme dans la société. Chouchou fait très bien le ménage, excelle dans la cuisine, tout ça pomponné comme il le faut, bienséance féminine oblige. Mais Chouchou est en accord avec cette image qu'il se fait de la femme. Serviable, tendre, à l'écoute, douce, bonne à marier finalement. Chouchou sait tout faire, même monter la garde et descendre des poubelles. Mais Chouchou est bien plus que cette image de femme qu'il s'est appropriée. Il a un but, être librement celle qu'il a toujours été. Et il en parle simplement. Il a toujours aimé les poupées plutôt que les jeux apparemment destinés aux garçons. Il a été élevé par sa tante, qu'il a beaucoup aimé. Il aborde les moqueries qu'il a subies pendant son enfance à cause de son état. Et malgré tout, Choukri n'a pas faibli. Il continue de casser les codes du genre en ne cherchant qu'à s'épanouir comme une fleur à peine éclose. Chouchou laisse se révéler tout le potentiel de Choukri. Tout juste arrivé clandestinement en France, il parvient à être autonome financièrement et à se faire accepter. Trouve à Paris sa vraie famille, sa famille de cœur. Mais finalement, accepter Chouchou a l'air si simple. Il n'est que volonté, vérité et ne veut que l'amour. Et l'amour justement, Chouchou le trouve avec Stanislas, un beau dandy qui passe son temps au cabaret dans lequel il travaille. Alain Chabin incarne très bien le personnage de Stanislas, un homme parvenu, héritier de la fortune de ses parents et à la fois victime d'une mère abusive sentimentalement. Stanislas a jeté l'éponge sur les lois, les règles et les conventions depuis belle lurette. Ses convictions plutôt libertaires le rendent libre de pratiquement tout. La seule chose qui le préoccupe est de présenter à ses parents quelqu'un qui sera digne de se marier avec lui. Et c'est le coup de foudre entre lui et Chouchou. Et Chouchou est digne. Chouchou brille même, malgré ses erreurs de langage, son manque de culture générale et ses problèmes de compréhension. Car Chouchou est un diamant qui tend à prouver que dans toutes les situations et en n'importe quelles circonstances, l'amour triomphe toujours. C'est dans cet élan d'optimisme que le curé accepte de sceller leur union avec la bienveillance divine. Et ça, c'est une petite révolution. Quand on vous dit que Dieu est amour, vous voyez ? Le sujet est à la fois épique et pour le moins épineux. Les questions du libre arbitre et de la tolérance sont omniprésentes. Malgré les apparences, ce sont des sujets bien casse-gueule. Dans une société où les conventions imposent le masculin et le féminin bien ordonnés, et dans laquelle il est encore de rigueur, de mariée, de préférence, les hommes avec les femmes, eh bien, c'est culotté. Oui, culotté. Même de nos jours. Le docteur, il n'est pas là aujourd'hui. Si tu veux travailler avec nous, il n'y a pas de problème. Tu m'écoutes, monsieur, quand je te parle ? Non, l'entraîneuse, non, non, non. Ça fait non, attends, je n'ai pas fait l'entraînement. Allez, prends des cours. Prends des cours. Je voudrais te présenter à mes parents. Vous êtes exactement comme je l'imaginais. Ben est mystérieuse. Stan nous a dit que vous étiez dans la psychanalyse. Tu es un homosexuel. Refoulé. Entre le traditionnalisme, les idées reçues, le regard et le poids des autres et de la société, la place pour le « qui est-on vraiment » est très petite. Nous nous soumettons souvent aux choix des autres pour éviter le « quand dira-t-on ». Nous affirmons que nous sommes épanouis ainsi. Nous pouvons même nous en persuader et vivre notre vie comme ça, sans oser remettre le système de pensée générale en question. L'identité sexuelle, le genre, le mariage homosexuel, autant de sujets que la société nous fait passer pour bateau et intégrés ou résolus. Bien sûr, les lois, la notion de respect de chacun, la notion de liberté individuelle avancent. Et c'est tant mieux. Mais il faut regarder l'évidence. C'est un sujet, on ne peut plus, tabou, qui casse bien les personnes et dévie leur chemin de vie. Et si pour une fois, comme chouchou, nous arrêtions de nous prendre la tête ? Ça serait tellement bon que la société laisse respirer le monde. Nous irions vers un mieux-vivre si agréable. En grande nostalgie que de Albert et Renato dans la cage au folle, ou encore du mariage de Coluche et de Thierry de Luron, je m'offre parfois une biscotte beurrée, que je casse tout le temps d'ailleurs. Écoute, fais un effort. Je voudrais que tu sois présentable ce soir. Oui, bien sûr. Et parfois, je m'offre une drôle de petite douceur avec chouchou pour faire le plein de rêves, d'humanité et de bon sens. Il est temps pour moi de vous quitter. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et suivez-nous sur Polisson TV. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501